Eh bien, salut tout le monde, les Lyokofans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Je serai en compagnie de deux amis, donc Meg et Bulbos. Salut ! Et on a une invitée très spéciale. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais sa voix a bercé de nombreuses enfances. Donc, je te laisse présenter. Peut-être que vous connaissez cette voix parce que celle-là, c'est la voix de Jérémy. Et peut-être que vous connaissez cette voix parce que ça, c'est Aude. Et derrière ces deux voix, c'est Raphaël. Donc, Raphaël, dans un premier temps, tu vas te présenter sur ton parcours de comédienne. Ensuite, on te posera des questions. Et puis, à la fin, on te fera un petit jeu de... Voilà, enfin, un petit jeu. D'accord. Donc, voilà, je te laisse te présenter. Du coup, je te laisse expliquer. Moi, je m'appelle Raphaël Bruno. Je suis une comédienne et je vis à Bruxelles. C'est là qu'on a enregistré tous les doublages de Code Lyoko. Et moi, je me partage entre le théâtre, les tournages et le doublage de manière assez régulière. Et en tout cas, Code Lyoko, c'était la première fois que vraiment j'avais le défi de faire deux personnages dans le même dessin animé. Et c'était une super belle équipe et c'est un super bon souvenir. Mais c'est très lointain. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions très précises sur Code Lyoko, si j'arriverai à y répondre. Oui, on a deux questions super précises. Ah mince ! J'aurais dû réviser, j'aurais dû me regarder des épisodes. Donc, ah bah d'accord, ok, c'est parfait. Du coup, à part quoi du coup, au niveau de ton parcours, du coup, tu disais à la Cartoon Fair que tu as commencé très jeune dans le doublage parce que tous les comédiens français, ils ont fait la grève. Oui, c'est horrible. Oui, c'est sûr. Mais c'est la vérité. Mais moi, j'ai fait le conservatoire de Bruxelles quand j'avais 17 ans. Oui. Donc, de mes 17 à mes 20 ans. Et donc, je pense que c'est quand j'avais 18 ans, il y avait la grève des doubleurs en France. Et du coup, tout d'un coup, il y a des chefs de projet qui sont venus carrément dans le hall du conservatoire parce qu'ils cherchaient des nouvelles voies, parce qu'il y avait tout d'un coup plein de projets qui arrivaient. Et donc, j'ai appris sur le tas et j'ai commencé à travailler quand j'étais au conservatoire. C'était des séries live plutôt. D'accord. Je me souviens que j'ai fait longtemps d'une série brésilienne, mais je ne me souviens plus le nom. Et voilà, oui, donc ça fait très longtemps. Et après, quand j'ai fait Code Lyoko, à ce moment-là, en fait, j'ai aussi tourné dans une série qui est assez connue en France. Mais je pense que c'est peut-être plutôt vos parents qui regardaient ça, qui s'appelait PJ. Et je jouais un personnage qui s'appelait Chloé Mathieu. Il y en a un qui connaît. C'est vrai ? Peut-être les deux. Je ne sais pas si les deux connaissent. En tout cas, moi, je ne connais pas. Enfin, ce n'est pas du tout ma génération. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Lulbos, tu as quelque chose à dire ? Ou Mag ? Oui, c'est Magastia qui m'avait montré quelques extraits à propos de PJ. Justement, je suis tombé sur l'un d'entre eux. Et là, vous partagez une scène avec Thierry Ragnol. Ah oui, c'est ça. Un acteur et comédien. Oui, il est génial, cet acteur. Oui, il a doublé notamment beaucoup de personnages anti-teufs. Il a doublé Marsupilami dans la saison de 2003. Oui, c'est vrai. Il est incroyable. Oui, il est incroyable. Et jouer avec lui, c'est un bonheur. D'accord. Et c'est vrai qu'avec lui, on avait parlé de ses grèves du doublage de le français. Je n'étais pas fier de dire que j'avais été une briseuse de gars. Mais bon. D'accord. Ok. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Oui. Ok, donc, première question sur Code Duco. Du coup, en fait, j'ai séparé les questions en général et les questions de Code Duco. Donc, du coup, première question. Comment tu t'es retrouvée dans le casting de Code Duco ? Et faire les deux voies, du coup, en l'occurrence ? En fait, ce qui est fou, c'est que c'est complètement un hasard. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de voix à présenter, mais je connaissais très bien la directrice du studio. Et j'étais en train de bosser sur un autre doublage. Et elle est venue me demander de faire le casting. Et je me souviens en tout cas que c'était à l'arrache. Et voilà. Et après, à l'époque, je venais d'accoucher de mon premier enfant. Donc, je me demandais même si j'allais pouvoir être dispo et tout ça. Je n'étais pas à fond comme ça. Et puis, en fait, après, j'ai adoré le faire. Et comme quoi, la vie, une fois, sur un hasard, finalement, tu fais quelque chose qui te plaît, et pendant des années en plus. C'était Cécile Florent, la directrice de Plateau à l'époque, non ? Au début, oui. La première année, oui. Puis après, comme on l'a expliqué, comme on est toutes tombées enceintes les unes après les autres, finalement, Marilyn a pris le relais. Ah oui, parce que Marilyn, de ce que j'ai compris, elle a fait la saison 3 et la saison 4 en directrice artistique. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Mais parce que normalement, c'était Tania Palambeau, il me semble, parce que dans les crédits, dans les quatre saisons, c'est Tania Palambeau en directrice artistique. Du coup, ils étaient plusieurs, du coup. Oui, je ne me souviens pas de cette Tania. Moi, je me souviens de Cécile, très bien, au début, puis après de Marilyn. Mais en fait, je pense que tu dois confondre entre les directrices artistiques de l'œuvre et les directrices artistiques de doublage. Oui, ça doit être ça. Ah, d'accord. Marilyn, elle était, je ne sais pas, on dit directrice de plateau. Oui, ça se dit. En France, ça se dit comme ça aussi. Oui. D'accord, record. Il paraît qu'on ne dit pas doubleur. Oui. C'est ça que j'ai appris. Bah, moi aussi, si je n'avais pas. En fait, doubleur en France, c'est un peu plus de langage, parce que ça correspond, en fait, enfin, à ce qu'on appelle doubleur en France, c'est les dirigeants des studios de doublage. Ah, d'accord. OK. Oui, c'est vraiment du jargon. Oui, aussi, il y avait beaucoup de comédiens, notamment, par exemple, Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone, ou même Brigitte Lecordier, chez nous, qui disait qu'il détestait utiliser le mot doubleur, privilégié comédien, parce que les comédiens font la comédie. Oui, oui. Et puis... Après, c'est vrai que des fois, il y a des préjugés où les gens pensent que quand tu fais du doublage, c'est parce que tu es un acteur qui n'a pas réussi ailleurs, et que peut-être qu'en faisant ça, c'est une manière de défendre le fait que c'est un vrai métier et que ce n'est pas moins louable qu'être sur une scène ou devant une caméra, quoi. Oui, c'est vrai. On va peut-être passer à la question 2. Oui. Vas-y, Bilbo, je te laisse la parole. OK, du coup, une question que beaucoup de gens se posaient à l'époque et que normalement, d'aurait encore peut-être se poser aujourd'hui, qui fait la voix française de Kiwi, du coup ? C'est Fred Maud. Nous aussi, on a beaucoup rire en l'entendant le faire parce qu'il était génial. Fred Maud, et il a d'autres personnages, Frédéric Maud, M-E-A-U-X, je pense qu'il fait le prof de sport, oui. Oui, il fait le gym. C'est lui qui fait le prof de sport. Voilà. Mais je pense qu'au début, c'était un peu par hasard parce que personne n'avait pensé à qui ferait Kiwi et il l'a fait tellement bien qu'il l'a fait tous les épisodes, quoi. Super. Parce que ce n'est pas inscrit sur la liste des comédiens sur Wikipédia. Ah, d'accord. Même Kiwi, enfin, ce n'est pas inscrit. Et dire que Jim, dans toutes les saisons, ils cherchaient toujours Kiwi dans la chambre de Jérémy et de Ulrich. Oui, oui, c'est vrai. Tous les épisodes. Oui, oui, c'est vrai. OK, donc, du coup, question suivante. Du coup, est-ce que les personnages que tu as doublés, du coup, Jérémy et Aude, c'était ceux que tu devais faire à la base ou par exemple, tu devais faire Ulrich ou Yumi, en fait ? Non, c'est ceux que je devais faire à la base, oui. D'accord. Mais je pense que quand ils m'ont proposé sur les deux voix, j'imagine qu'ils ne pensaient pas que je serais choisie sur les deux, quoi. Parce que tu ne mets pas forcément... Je pense que... Peut-être qu'ils n'avaient pas mis mon prénom sur les pistes, donc... Mais voilà. Mais moi, j'étais contente, c'était un vrai défi, quoi, de faire les deux. Parce qu'en anglais, la comédienne, c'est la même pour Alita et Jérémy, par contre, du coup. Ah oui ? Oui. Là, ici, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était un hasard. Je pense que le studio a mis piste 1, piste 2, piste 3, mais sans mettre de prénom et qu'ils ont choisi, par hasard, la piste avec ma voix sur Jérémy et sur Aude. D'accord. Et moi, je me souviens avoir dit, mais tu es sûr, ce n'est pas un problème, il faut peut-être leur dire et tout. Elle a dit, mais non, non, non. Moi, je suis sûre que ça va fonctionner. C'est vrai, quand j'étais gosse. Et la preuve, c'est... Quand j'écoutais les voix du coup de Jérémy et Aude, moi, dans ma tête, je ne pensais pas que c'était toi. Je pensais que c'était la même personne. Et en fait, plus j'ai grandi, plus j'ai compris que c'était... Enfin, toi, du coup, j'ai compris que c'était la même personne. Oui. Parce que des fois, à certains moments, à certains moments, il y a les voix, elles se collent quasiment, en fait. Comme si c'était des frères jumeaux ou je ne sais pas. Oui. On n'essaie pas de les enregistrer en même temps pour que je sois vraiment dans deux énergies différentes et que l'un ne contamine pas l'autre. Mais bon, c'est sûr que ça reste ma voix. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, question suivante. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir ? Tu as déjà répondu au début, mais du coup, qu'est-ce que tu as comme souvenir dans le Côte du Co ? Non, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui, c'est ça. Notre souvenir, on se disait avec Marilyn, c'est qu'on était plein à faire des bébés en même temps, donc c'était assez drôle. Il y avait des couffins dehors, dedans, donc c'était marrant comme période. Et je sais qu'on rigolait beaucoup avec Marilyn parce que quand je faisais Odd, je bougeais énormément. C'était très difficile de doubler ce personnage sans sauter dans tous les sens, mais pourtant, tu ne peux pas parce que sinon, tu fais trop de bruit et ça s'entend au micro. Donc, je devais tout le temps contenir mon corps parce que j'avais envie de... Il a une telle énergie, Odd, que j'avais envie de bouger tout le temps. Oui, c'est sûr. Jérémy, c'était plus posé, mais Odd, c'était difficile de rester en place. D'accord, OK. Du coup, as-tu ajouté une touche personnelle, caractère, ressemblance ? Est-ce que, par exemple, tu as le même humour que Odd ? Le même humour que Odd ? Oui, par exemple, du coup. Est-ce que tu faisais des blagues un peu, des fois, abusées ? Non, je ne crois pas. J'aimerais bien te répondre oui, mais je crois qu'en fait, j'adore faire Odd parce que ça me change, mais peut-être que je suis plus proche de Jérémy. Ah, d'accord. Ah oui, tu es plus calme. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien faire Odd parce que ça m'emmène vers de la fantaisie et tout ça, mais disons que dans la vie, je serais plus proche de Jérémy. D'accord. Alors, attends, ok, d'accord, c'est beaucoup. Alors, est-ce que c'est étrange de te répondre dans plusieurs épisodes ? Par exemple, Odd qui claschait Jérémy. En fait, des fois, dans certains épisodes, comme tu le disais, du coup, c'était deux pistes différentes. Mais du coup, est-ce que tu voyais la scène finale avec les bois, en fait ? Non. Ah, d'accord. Non, je les voyais. Après, plus tard, je les ai regardées, mais quand je le faisais, non. Et on faisait vraiment attention, justement, du coup, si j'étais convaincue, enfin, elle me convoquait une journée où je faisais que Odd et une autre journée où je faisais que Jérémy. D'accord. Pour vraiment, du coup, dans l'imaginaire, être dans l'énergie d'un personnage et pas... Donc, ça ne me faisait pas bizarre. Si je venais enregistrer Odd, j'étais dans ce truc-là et puis, je savais que je me poserais la question de Jérémy à un autre moment, quoi. D'accord. Ok. Bon, du coup, je te laisse reprendre la parole, Bulbos. Alors, là, c'est une question qui va se focaliser sur un épisode, mais l'épisode est justement centré sur Jérémy. C'est un épisode de la saison 4 qui s'appelait Le Cousin Ennemi, là où, justement, le personnage de Patrick Belpois apparaît, où il est introduit. Et du coup, qui faisait, justement, la voix du personnage de Patrick Belpois, son cousin ? Je ne me souviens pas. Il a... Alors, attends, un indice, il a déjà travaillé dans Naruto aussi, c'est un des personnages principaux, je ne sais plus comment il s'appelle. il a travaillé aussi avec Carole aussi, il a déjà travaillé avec vous, en fait. Et ce n'est pas Bruno Mullenart ? Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Dans Baruto. Dans Baruto. Pourtant, il n'y a pas longtemps, c'est Fabienne qui fait Baruto ? Non, Naruto, Naruto. Ah, pas Baruto. Oui, désolé, je ne sais pas. Ouais, ouais. Et ce n'est pas Aurélien Ringelheim ? Non. Non, c'est pas lui. Ah non, je cherche dans les dents. Je ne sais pas. David Manet ? Non. Je ne sais plus. Du coup, vas-y, je te laisse lire. Du coup, c'était Christophe Espel. Ah, mais oui. Ouais. Mais il est parti vivre à Londres. Oui, on le voyait beaucoup à ce moment-là. Et il est parti vivre en Angleterre maintenant. Du coup, je ne le vois plus, du coup, je n'ai plus pensé à sa tête. Oui, c'était lui le fameux cousin. Du coup, en plus, je crois qu'il avait travaillé avec vous dans la saison 3 de Cédric, il faisait le prof de sport en M. Olivier. Oui, c'est ça. Oui, lui, c'était étonnant parce que comme parcours, lui, je crois qu'il n'avait pas fait d'école de... Il a fait de la radio d'abord, mais il a toujours voulu faire du doublage, mais il n'avait pas fait d'école de comédien. Ah oui, comme Marie-Louise. tous les chemins mènent par eux. Il y a plein de façons différentes d'arriver à ce métier. D'accord. Ok, vas-y, du coup, question suivante, Bulbos. Alors, du coup, même qu'il soit assez spécial, qui se rattache à pas mal d'épisodes, justement, comment ont été produits les changements de voix lorsqu'une personne a été exanatifiée, par exemple, au niveau du mixage, beaucoup William, par exemple. Du coup, ça, par exemple, ça aurait été des questions auxquelles Marie-Louise n'aurait pu plus répondre que moi, parce que je pense que ça, ça se faisait après en post-prod. Nous, on le mettait sur une piste spéciale. Je pense que c'était ce qu'elle appelait la piste 8, et après, eux faisaient les effets plus tard. Ah, d'accord. Donc moi, je ne les entendais pas forcément. On a eu ces effets, d'ailleurs. Parce qu'il y a même un, deux, trois épisodes, dans quatre épisodes, dans trois épisodes, trois épisodes, où la voix de Jérémy, elle a été changée, alors que ce soit lui ou un clone polymorphe, c'était, oui, sa voix, elle a changé. Des fois, ils nous demandent, des fois, en live, ils nous demandent de mettre quand même la main entre la bouche et le micro pour créer déjà un effet, et qu'après, ils continueront à distordre en studio, mais nous, on n'entend pas ça en live, en fait. C'est après que ça se fait. mais du coup, je n'ai pas la réponse précise, technique. D'accord. Et vas-y, dernière question. Et là, dernière question sur quoi du coup ? Alors, du coup, si tu as des petites nouvelles à propos de doublage que tu fais, notamment, que tu as fait avec Sophie Landresse pour l'IFSCL, le jeu créé par Immudelki. le mode d'histoire. Est-ce que j'ai eu des nouvelles de ça ? Oui. Non. Parce que là, j'ai vu que les deux chapitres sont sortis, et en fait, du coup, c'est vos voix. Voilà, vous avez refait vos voix. Oui, ça, c'était un jeu qui avait été fait par plein de fans qui s'étaient cotisés. C'est ça, il y a trois ans, je pense qu'on avait fait ces voix. Ah, trois ans quand même ? Ah, donc ça fait longtemps, d'accord. Trois ans, ah oui. Ouais. Enfin, peut-être que j'exagère. Non, je pense que ça fait, allez, peut-être deux ans. Peut-être pas trois ans, mais deux ans en tout cas. Ah, d'accord, parce que le mode histoire qui est sorti, je crois qu'il y a un an, pour la première version du jeu où il y avait le mode histoire. Ouais, ça avait fait un an, je crois. Un peu plus d'un an. Mais je pense qu'il était vraiment en cours de fabrication, et comme c'était un truc où c'était des fans qui s'étaient cotisés pour le faire, etc., c'était quelque chose qui s'est fait tout doucement, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a une scène où Alita embrasse Jérémy, en fait. Et ça, on n'a jamais vu ça dans la série originale, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout qu'Alita embrasse Jérémy. Mais moi, je pense que quand j'ai fait les voix, les images n'étaient pas finies et tout ça. Ah, d'accord. On a fait ça la plupart du temps sans images. Du coup, c'est vrai que je n'ai même pas vu le produit fini, mais ils étaient super, en tout cas, tous les gens qui avaient organisé ça. D'accord. Je pense qu'on va raccourcer un peu les questions quand on a vu l'autre parce qu'il y a déjà l'intervente, en fait. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que le parcours pour être comédienne ou comédien est accessible à tout le monde, en fait ? Est accessible à tout le monde ? Oui. Est-ce que moi, par exemple, je pourrais faire comme toi ou faire plusieurs voix ? Essayer de faire comme toi, quoi ? En tout cas, oui, c'est accessible à tout le monde, mais après, par exemple, moi, justement, j'ai mon fils aîné qui a envie d'être comédien et de toute façon, si c'est son rêve, moi, je l'encourage. Enfin, j'ai mis du temps parce que ce qui fait un peu peur, c'est que sur la longueur, c'est un métier où tu es tout le temps en train de chercher le boulot pour la suite, quoi, parce que chaque job que tu fais, il ne dure pas très longtemps. D'accord. Donc, tu es sans verre en train de préparer ce qui va venir après, donc tu ne dors jamais sur tes deux oreilles en te disant ça y est, c'est bon, maintenant, je peux un peu me reposer. Donc, il faut une volonté de faire, quoi. Il faut, ouais, et je pense que c'est le mental et c'est à cet endroit-là que des fois, il y a des gens qui disent c'est bon, je lâche l'affaire parce que c'est difficile d'être tout le temps en train de chercher, convaincre. C'est surtout par rapport à ça, mais après, je pense que quand on est passionné et que tu as une bonne oreille, que tu écoutes comment ça se passe et comment font les gens, oui, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Ok. Merci du coup, parce qu'il y a plein de gens qui se posaient la question. D'accord. Du coup, Mais après, il y a plein de métiers comme ça, je pense maintenant, aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on ne vient pas te chercher, donc c'est à toi d'enfoncer les porcs, c'est à toi, c'est dans ce sens-là, quoi. D'accord. Et ça, ce mental-là, tout le monde n'a pas forcément envie de vivre de cette façon-là, quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, Bilbo, je te laisse poser la question sur Cédric, la fameuse question. Oui, du coup, si vous avez pu voir quelques épisodes des deux premières saisons qui ont été doublées et enregistrées chez nous, est-ce que vous aviez pu vous en servir pour trouver la bonne voie pour le personnage de Cédric en saison 3 ? Justement, en fait, moi, je trouve qu'elle était super bien, la voix des premières saisons, mais justement, j'ai plutôt dû faire l'exercice de m'en détacher pour essayer de me faire confiance et de me dire que ça pouvait être à ma sauce aussi, parce que si je l'avais trop écoutée et que j'avais voulu faire exactement comme elle, ça aurait été sans doute mécanique, alors qu'à un moment donné, il faut faire avec comment nous, on ressent les choses avec nos émotions et donc, du coup, après, je me suis détachée d'elle. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit mais pourquoi il change ? Elle est vraiment bien. Moi, je l'aimais bien, cette voix. D'accord. C'était pas comme... en plus, j'ai pas vraiment compris pourquoi on avait changé de... Mais je pense que ça devait être un même studio vu que... Enfin, c'est une même société de studio pour Cédric. Après, je sais pas pourquoi ils ont fait la transition. c'est... Ouais, à mon avis, c'est quand même... En fait, en Belgique, ça coûte beaucoup moins cher. On est payé beaucoup moins que les Français, donc ça doit être des questions de production, des questions d'économie, en fait. Oui. À mon avis. Du coup, c'était pas comme avec Marilyn ou avec « Mes parents sont magiques » que ça change... parce que... Enfin, si je me souviens bien, elle disait que le studio avait déménagé, du coup... Du coup, tout a dû être modifié, en fait, au niveau des voix, parce qu'il me semble qu'il a dit ça par rapport à qui ? Marilyn, elle disait à propos « Mes parents sont magiques », du jour au lendemain, ça a changé de voix, en fait. Ouais. Mais c'est surtout, je crois, quand ils ont changé les programmes et tout ça. Ouais, je... C'est ça qui a changé énormément, je crois. D'accord. Bon, bah du coup, maintenant, Maï, je te laisse parler en espérant que tu sois là. Ouais. Moi aussi, du coup, j'avais une question. qui se relie un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant Cédric. C'est sûr, le bus magique, alors vous avez... Vous avez fait une version belge qui a été diffusée après sur Netflix en 2015, mais il y avait déjà un doublage français, donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'en fait, il y a certaines oeuvres qui ont déjà eu un doublage francophone qui après sont ensuite redoublées, comme par exemple dans le cas du bus magique où vous avez pu redoubler dans cette série, en fait. Je ne suis pas certaine précisément sur ce produit-là, mais de manière générale, c'est vrai que les conventions qui déterminent les tarifs des comédiens, en tout cas, c'est très très différent des studios en France, quoi. Donc je suppose que c'est pour des raisons économiques qu'ils viennent le faire en Belgique. Non, enfin, la question, c'est plutôt qu'en fait, la série a déjà eu un doublage français qui a été diffusé à la télévision. Ah, tu veux dire sur les mêmes épisodes ? Sur les mêmes épisodes de la série, il y a eu un doublage français et quand on regarde sur Netflix, la série n'est plus disponible maintenant, c'est un doublage belge. Ouais. Pour la même série, et c'est pas une question de saison comme dans Cédric. Là, c'est exactement les mêmes épisodes qui, 20 ans après, ont un autre doublage. Mais je pense que c'est une question de droit aussi, que les droits de suite sur Netflix sont beaucoup plus bas. Donc je pense qu'ils préfèrent refaire faire un doublage spécialement pour Netflix en sachant qu'après, ils auront des droits de suite moins gros à payer que reprendre le doublage initial où là, du coup, ils doivent payer des droits de rediffusion très élevés. OK. Parce que Netflix a une politique à part. D'accord. Je pense que c'est ça, ouais. Ça peut être aussi des problèmes de droits d'auteur. Je pense que là, c'est plutôt des droits de diffusion que de droits d'auteur. Tu veux dire que l'adaptation même serait différente dans la deuxième version ? Ouais, c'est possible. Parce que normalement, si c'est les mêmes mots, ça ne devrait pas forcément changer les droits d'auteur, mais si c'est d'autres voies, c'est plus le droit de diffusion, je pense. OK. D'accord. D'accord. En fait, celui qui a dirigé la série Magic Bus, David Macaluzo, lui, il aurait toutes les réponses aux questions que vous posez parce qu'il est vraiment calé sur comment ça se fait que les produits passent d'un pays à l'autre et les droits et l'économie, etc. OK. D'accord, d'accord. C'est lui qui fait Docteur Who aussi qui dirige le doublage de Docteur Who. Ah, c'est vrai ? Ah, je ne savais pas. David Macaluzo, c'est un excellent directeur artistique. D'accord. Et juste, dernière question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des doublages ou des séries franco-beiges ? En tournage, tu veux dire ? Ou en doublage ? Non, en tournage, du coup. Je ne pense pas que ce tournage. Oui, oui, il y a beaucoup de... Alors, séries... Non, ces derniers temps, j'ai fait plus des séries belges, mais j'avais tourné un tout petit peu dans une série qui s'appelait Zone Blanche et qui était une coproduction franco-belge, oui. Mais sinon, j'ai tourné dans Illégal qui est une série belge et puis dans Ennemi Public qui est une série belge mais qui a été diffusée sur TF1, je pense. et dans Unité 42 qui a aussi été diffusée sur TF1, je pense qu'il y a une série belge. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis vraiment pas calé au niveau série. Au niveau fiction, oui. Je ne sais pas du tout. OK. Bon, Mag, je te laisse faire ton petit blind test. Ah, j'ai peur. Donc, en fait, le but, c'est qu'on va te passer des extraits de tes doublages que tu as déjà faits et tu vas devoir retrouver qui... Enfin, avec... Quel est le personnage que tu avais double, en fait ? Incroyable. OK. On a un peu galéré, par contre, pour trouver les bons extraits. Ah, ouais. Il y a 10 extraits et tu devras trouver, du coup, quel personnage ou même la série dans laquelle tu... Tu... Eh ben. Eh ben. Génial. C'est bon, vous êtes tous prêts ? Oui, du coup, nous, on sait, mais voilà. Oui. Il n'y a que moi qui joue. Oui, écoutez. Ah, c'est dur. Bon, je le lance dans 3, 2, 1. Stop. Non, lâche-moi. Pas question que je participe à un hold-up. Ça ne m'amuse pas. On pourrait blesser quelqu'un. Parfait. Je commençais à en avoir marre de toi. Mais du coup, au début, on dirait que c'est Ode et Jérémy. C'est bizarre. Non, c'est pas eux. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'au début, je suis dans les aigus et après, je suis dans les graves. Donc, du coup, je me suis demandé alors un hold-up. Oh, la vache. Je sais pas, Ode, l'écouté une deuxième fois ? Si, si, c'est le droit. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, lâche-moi. Pas question que je participe à un hold-up. Ça m'amuse pas. On pourrait blesser quelqu'un. Parfait. Je commençais à en avoir marre de toi. Ah, la vache. Ça me dit quelque chose de tout près, mais je vois pas. Très bizarre. Tu trouves pas ? Non. OK. Alors, il s'agit de Rosalie Rowen dans le projet Zeta. Oh, là, là. Alors, ça, c'est il y a longtemps. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Mais ouais, j'adorais faire cette voix. Bon, bah, voilà. Zéro. Oh. OK, bah, suivant. Non ! J'irai pas ! J'irai pas, je vous dis. Je déteste les kangourous malheureux. Euh, malheureux. Je peux pas les voir en peinture. C'est les étoiles filantes, je m'en fiche. J'en ai partout, des étoiles. Pas besoin d'aller se geler sous une tente avec des aboudis et des crétins. Écris loin. Je pense que tu devrais savoir ça, parce que c'est... En fait, je sais pas trop si tu vas réussir à retrouver. C'est il y a moins longtemps ? Non, ça fait pas longtemps, non. Ah, c'est ça, je dirais 5 ans, 6 ans. Non, ça, c'est... C'est 2007. Ah, bah, c'est trop loin pour moi. Ouais, bah... J'arrive à trouver... Bah, fait, réécoute... Est-ce que j'avais fait une voix dans Spirou aussi qui était un peu roque comme ça ? C'est pas ça, hein ? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il... Parce que Cédric, il s'énerve comme ça, Cédric ? Ou alors, ce serait Cédric ? Ouais, c'est ça, c'est Cédric. C'est Cédric. Oui, c'est Cédric. Oui, c'est Cédric. C'est Cédric... J'en ai trop rien quand même. C'est... En fait... J'arrive pas à... C'est pas roque, ils veulent l'emmener dans une colo et ils veulent pas, du coup, ils pètent un plomb. Troisième extrait, du coup. Ouais. Alors ? C'est super drôle d'entendre tout ça. Je trouve qu'ils pourraient faire un exposé comme ça. C'est pas Jérémy, non ? Si, c'est ça. Si, c'est Jérémy. Si, c'est Jérémy. Ah, mais c'est l'antélo, quoi. Sur la Première Guerre mondiale. Ouais, saison 3. Mais d'ailleurs, ça t'a pas énervé de faire des trucs super intelligents, même pour des équations ou je sais pas quoi ? Bah si, il y a des fois quand c'était vraiment des trucs de chimie, j'avais du mal à faire croire que je comprenais ce que je disais, quoi. D'accord. Mais j'aime bien les challenges. Quatrième extrait, du coup. Là, on va dans un tout autre domaine. Vous en voulez un peu ? Du déodorant. C'est très rafraîchissant, vous savez. Ah non, pour rien. Enfin, c'est juste qu'il fait chaud, alors elles sont chouettes, ces romains. Ah, mais c'est un court-métrage, ça. C'était Violette au travail, non ? Regardez, c'est ringard. Quoi ? C'est pas ça ? Non, c'est pas ça. J'ai pas entendu la réponse, en fait. Moi, j'aurais dit que c'était un court-métrage. Un court-métrage ? C'est pas un doublage ? C'est un court-métrage où j'ai joué, non ? Ah, c'est pas un moins qu'on pourrait appeler un court-métrage, là. C'est une série ? Ah non, c'est P.I. C'est P.I. Oui, c'est ça. Excellent. Ah, c'est drôle. À la base, je voulais prendre un autre extrait. Mais non. On expliquera pour pas, après. Cinquième me dit, c'est du coup. Si Peppercat était aussi rapide, c'est parce qu'ils avaient enlevé son armure, mais ça la rendait vulnérable. il aurait suffi d'un coup bien placé pour l'anéantir. Enlever son armure et tout ça ? Oui. Ouais. Mais du coup, je sais pas, je pensais à Raphaël dans les Medabots ? Mais c'est pas ça. C'est pas ça ? Euh... En fait, Raphaël, c'est dans Transformers, en fait. Le Transformers, oui, c'est ça. Mais non, du coup, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais t'as dit la bonne réponse sans le savoir. T'as dit la bonne oeuvre, mais pas le bon personnage. Oui, t'as pas... Medabots. Oui, mais du coup, c'est qui ? C'est ça ? T'arrives à ton souvenir, c'était qui ? C'était Iki ? Ouais. Non. Si, c'est ça. Ah, wow. Wow, ça, c'était il y a vraiment très longtemps. Euh... Je sais plus. Je suis à quel extrait ? Là, on est au sixième. Là, on va passer au sixième. OK. Hé, papa ! Papa, c'est moi ! Ils t'ont enlevé ton bras trionique et t'ont remis ton bras normal à la place. Ouais, chef. Ça tourne ! Alors, c'est celui-là, Raphaël ? Non. Bah non, c'est que papa, il a un bras trionique. Il est pas... Il est pas dans les extras, en fait, Raphaël. Il est pas dedans. Ah ouais. Donc... Attends, comment je pourrais t'aider ? En fait, si je te dis ça, tu vas tout de suite trouver, je pense. C'est une... C'est une série comique. Une série comique... C'est un doublage comique. Un doublage comique, du coup. Je sais pas... C'était pas un truc où je trouvais numéro 5 ? Non. Ah, non. Non. Sixième, ouais. Tu trouves pas ? Non. C'est Triple G dans Checkers. Ah, ouais ! Ah oui ! J'étais dans les dessins animés, là. Ah, mais ouais, ouais. Septième. Bon, celui-là, j'ai le seul, il va être facile. Celui-là, il va être facile. C'est le seul qui est facile. Il va être très facile. Mais oui, c'est lui, c'est ce pauvre tout perdu qui irait devant le collège tout à l'heure. Il a dû se glisser en douce dans le bus. Mais toi, c'est Ode. Oui. Une voix aussi aiguë comme ça. Il y a que lui. Ouais. Mais heureusement qu'il avait de l'humour, sinon il aurait été agaçant. avec ça, oui. Mais d'ailleurs, à plein de gens, plein de gens, c'est nerf parce que c'est une voix super aiguë. D'ailleurs, tu savais que plein de gens pensaient que c'était une fille à la base. Plein de personnes. Bah oui. Mais moi, non. Notamment moi, je pensais que c'était une fille à la base. Oui, mais ça aurait été bizarre que Euric et Ode dorment dans le même dortoir, en fait. Enfin, je... Ouais. Un personnage androgyne, quoi, en tout cas. Oui. C'est féminin. Donc, on va passer. Au huitième extrait. Regarde. C'est là que Jack va aller à l'université. L'université est une grande école. On y apprend le métier qu'on veut faire plus tard, quand on est grand. Comme le métier d'écrivain ou de médecin. Mais c'est aussi là-bas qu'il va vivre. Ah ouais, la musique, c'est bon. C'est un truc pour enfants, déjà. Ouais, c'est une voix toute petite, quoi. Mais Jack... Parce que j'ai fait Dino Train, par exemple, où j'avais une petite voix comme ça, mais c'est pas ça, parce que je crois pas qu'ils vont à l'université. Non. Donc, du coup, l'université, je vois pas. Non, je vois pas, désolé. Il s'agit de Tom dans Super Tom et les motards. Ah oui ! Ah ouais ! J'avais oublié que j'avais fait ça. On est partis loin. On est partis loin. Vous avez entendu mon super accent anglais, du coup ? Ouais. L'avant-dernier, du coup. Ouais. Là, ça a été validé par tout le monde. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, oh, oh ! Quoi ? Quoi ? Moi qui donne ? Oh, oh, oh ! Ce serait drôlement cool ! Ouais, je me vois bien en faisant Oh, oh, oh ! Ouais ! Et toi, t'es Beyoncé pendant qu'on y est ! Ah mais ça, c'est aussi... C'est aussi Game Shaker, je dirais, non ? Presque. C'est le même secteur. C'est pareil. En fait, ça a été fait en même temps, en fait. Mais c'est le même comédien que je double ? Non, attends, je vais te donner un indice et un chewing... Comment c'est ? Oui, oui, je sais. Attends, euh... Une bulle. Oui, oui, c'est... Quoi ? Euh, si je te dis chewing gum. Il mange un chewing gum et il change de... Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, il se transforme. Oui. Et du coup, c'est quoi ? Ah, Henry Danger. Ouais, c'est ça. Oh, bien joué. Wow. Bravo. Et dernier extrait, du coup. Ouais. Je me demandais quand ce nouveau fragment d'étoile tomberait sur Terre. Je me suis intéressée de très près à cette question. J'ai fait toutes sortes d'observations astronomiques. J'ai fouillé dans de vieilles ruines et j'ai mis au point un calendrier de l'univers pour calculer l'arrivée de ce fragment d'étoile sur Terre. Voilà. C'est encore un petit intello comme Jérémy, mais c'est pas Jérémy. Non, c'est pas Jérémy. Ah, là, je pourrais pas te donner de... Ah, si, j'ai un indice peut-être pour toi. Si je te dis Toupie. Ouais. Toupie ? Ouais. C'est dans les Beyblade ? Ouais. Ah, bien joué. Ah, ouais. Et du coup, tu te souviens, c'était qui ? Non. Yuki Mitsu Savoie. Ah, oui. C'est Toupie Anibus. Ah, ok. Parce que là, je fais encore une autre voix sur les nouveaux Beyblade. Ah, c'est vrai ? J'avais oublié que j'avais fait ça. Ah, c'est trop bien. Ouais, ouais. J'aimais bien ça que je te gosse. La voix de Chuck. Ah non, là, par contre, je vois pas. C'est la nouvelle saison, ouais. C'est de nouveaux personnages. Je sais que c'est Émilie Guillaume qui s'occupe du coup de la voix du perso principal. Oui, c'est ça. Elle est super. Ah, oui. Ouais. Elle a une super voix. Ah, ouais. Ah, c'est fou. D'accord, d'accord. Ok. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, oui. Mais en tout cas, merci. Pour moi, c'était un beau cadeau d'écouter tout ça. Merci à toi, Raphaël. Ça doit te rappeler des souvenirs. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, ouais. C'est fou. C'est toute une rétrospective comme ça. Ouais, ouais. Donc, merci à Raphaël d'avoir répondu à nos questions. Puis faire le petit blind test avec nous. Merci à vous. Bon, bah, à bientôt. Puis pour une prochaine vidéo. Et puis, à plus. C'était... C'était... C'était génial ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Er… C'est génial. C'est génial !